Pathoscopie, Pathoscopie, Nicolas Venance, Pathoscopie, une émission d'Actunautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Pathoscopie. Un Pathoscopie aujourd'hui en direct du port des Sablons à Saint-Malo. Je vous propose de rencontrer James. James est l'heureux propriétaire du Targat 37 que vous voyez devant moi un arrêt dans le port. On va attendre de le retrouver. Bonjour James. Bonjour Nicolas. Waouh, James, on s'est rencontrés il y a quelques minutes sur ce ponton. J'ai flashé sur la couleur de votre Targat 37, un vert qui est magnifique. Vous, vous êtes un passionné de notice, vous faites du bateau depuis combien de temps ? Depuis 30 ans à peu près maintenant. 30 ans ? Donc voilà, en commençant sur des pneumatiques. J'ai eu 4 pneumatiques différentes et puis un jour on est passé sur de l'habitable. Qu'est-ce qu'il fait James ? Qu'un jour on est content de son pneumatique, mais quand même le lendemain on se dit, un habitable ce serait bien aussi. Je ne sais pas, peut-être l'âge, le confort et puis la possibilité d'aller loin, de traverser la Manche, de faire le Tour de Bretagne. Et voilà, on fait la même chose qu'avec un pneumatique, c'est-à-dire la plongée, la pêche et la balade familiale, mais on y ajoute le confort. Oui, parce que toi, tu as une utilisation très polyvalente de ton bateau. Oui, on est sur le tout l'année et beaucoup de plongée, beaucoup de pêche. Alors ce qui est rigolo, c'est que sur ce port des Vassavlons à Saint-Malo, il y a deux bateaux, ces deux bateaux, tiens, ça c'était l'ancien, il n'était pas revendu, il est juste à côté, voilà, c'était un Targa 27.1. Ça a été ton premier bateau, et ça, c'est le bateau avec lequel tu es passé du semi-rigide à, on va dire, à une coque fermée, habitable. Tout à fait, on est passé d'un bateau de 6 mètres à celui-ci qui fait 8,80, et c'était une première expérience, la découverte de Targa, de l'équipe Targa Wistream, et puis... Snipeating, c'est ça, un portateur. Voilà, tout à fait, et voilà, c'est un peu ça, c'est un esprit très famille, oui, tout à fait, et donc, un jour, en allant au salon, donc j'ai gardé deux ans celui-ci, trois ans, et en allant au salon pour trouver quelque chose d'un petit peu plus gros, on est tombé sur quelque chose de beaucoup plus gros, et puis, ben voilà, ça c'est... Ça, c'est 37 qu'on voit ici, sur le Torekacoué, alors ce Targa 37, c'est, on va dire, le midi du gamme supérieur chez Targa, ça commence avec une grosse unité, le tien, en fait, quelque part, c'est le modèle traditionnel du chantier finlandais, parce que tu as le fly et les portes latérales. Oui, tout à fait, maintenant, les nouvelles versions des portes arrière, après, c'est un choix, c'est plus tournée familiale, nous, on est plus tournée avec ce type de bateau, exploitation extérieure, en fait, avec, ben, tout ce que je disais, la plongée, la pêche, etc. Dis-donc, alors avec une plateforme comme ça, ça, c'est... Là, on peut être quatre plongeurs en étant tout à fait à l'aise. Oui, et puis, petit portillon central qui permet de... très sécurisé, qui permet de descendre sur cette plateforme. Oui, tout à fait. C'est quoi, comme plongée ? Qu'est-ce qu'il y a à avoir, on trouve ? Ben, la plongée, c'est tout ce qu'on peut trouver dans la mer, ça va des coquilles, aux homards, et tout le reste. Et puis, pour le plaisir, on va dans l'eau. Et puis, pour le plaisir, c'est pas trop froid, ici ? Ah non, moi, ma soeur, en Bretagne, l'eau est bonne, elle est encore à 19,2€, là, au moins 9 ans, moi. Bon, alors, tout ça, c'est très bien, non ? Alors, on monte à bord de ton bateau. Alors, je disais, c'est un modèle traditionnel, donc, tu as le Fly Bridge. Alors, ce Fly Bridge, tu l'utilises beaucoup, ou pas ? Oui, alors, au début, je ne pensais pas, et en fait, toutes les manœuvres déjà à port sont facilitées, parce qu'on voit et l'avant, et l'arrière du bateau. Donc, ça, c'est un plus pour les manœuvres. Et puis, on s'aperçoit que... Ça, c'est périphérique, hein ? Voilà, tout à fait. Et on a vraiment la vue pour faire les manœuvres, c'est très pratique. Après, celui-ci, c'est la version avec la méridienne, donc, sinon, on peut l'avoir en version avec deux sièges avant, deux sièges arrière. Mais ça, c'est très sympa. Quand on y ajoute le bimini, l'été, on passe des bons moments. Ça, c'est un grand confort. Oui, la version est bien. Et on est bien protégé, le pare-brise ? Oui, quand on est assis, on ne sent quasiment pas le vent. Toi, sur ce bateau, c'est quoi les performances et vitesse maximum ? Alors, j'ai l'impression que c'est à peu près sur tous les modèles, puisque le 27, c'était pareil. On navigue à 23, 24 nœuds en vitesse de croisière et des pointes à 32, 33, 34. Après, ça dépend de la motorisation. Donc là, on est sur 2 x 330. Donc, c'est 33 à peu près, la vitesse de pointe. Mais on navigue toujours à 24. Ah oui ? Oui, c'est nettement suffisant. C'est nettement suffisant. D'abord, tu consommes plus à très grande vitesse. Quand on passe de 24 nœuds à 34 nœuds, on fait x3 à peu près. Donc, on reste à 24. C'est logique, en fait. C'est très bien. Tout à fait. Et puis, comme on est confortable et qu'on a le temps, on met le pilote automatique et puis on laisse évoluer tranquillement. Finalement, toi, tu n'as pas un ferry, tu n'as pas un horaire à respecter, non ? Tout à fait. Alors, on va redescendre de ce flag pour découvrir le cockpit avant. Toi, tu m'as dit, en fait, vous l'aviez toujours à 2 avec ton épouse. C'est un bateau. Donc, vous dormez sur ce bateau. On verra qu'il y a deux cabines. Tout à fait. Mais tu m'as dit, c'est quand même un bateau d'extérieur. C'est en fait qu'on a la version sans la grande cabine avant. Ce qui fait que le cockpit avant est très large. On y mange à 8 sans problème, à 10. On met la table soit devant, soit derrière. Et donc, voilà, on a beau être en Bretagne, il y a quelques gouttes. Mais bon, on est très souvent dehors, en fait. Et comme on a ici un très gros bouloumi, en fait, on peut même se couvrir et se protéger le soir quand il fait un peu humide. Ce qui fait que c'est vraiment un bateau pour vivre dehors. C'est ce qu'on recherchait. Pour vivre dehors. Aujourd'hui, il pleut. On est dehors quand même. On est dehors quand même. Mais on va rentrer. Et on va voir ce que c'est quand même le bateau des amis ici. Voilà. Parce que c'est ça aussi, ton comparien James. Le bateau des amis. Messieurs dames, bonjour. 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 Mais on arrive au revoir, en fait. Ah oui. Mais c'est excellent ça, James. Tu avais quoi dit que... Deux, quatre, six. Vous voyez, à six, on arrive à être à l'aise. Il y a encore pas place. Si on devait quantifier donc deux personnes qui s'installent autour de cette table. Voilà. C'est quantifié. Si, c'est bien. On peut en rendre des choses sur la table. Ah, une grande grande place de plus est libérée. Bon, alors on va venir ce reportage, cher Jean-Louis. Parce que je crois qu'il y a des choses importantes qui nous attendent. Alors, on parlait de cabine avant. Alors, deux cabines, dont sept cabines avant. Alors oui, avec deux beaux couchages latéraux. Une belle hauteur Subaru. On a deux bons mètres. Et puis des lits larges, on est à l'aise. On est à l'aise. Mais alors, la cabine propriétaire. Voilà, c'est par ici. Je te laisse y aller. Mangez pas tout. On ne va pas le répéter à nos vies. Ah oui, alors là, c'est XXL là. On a d'abord un grand nid double. Tout à fait. Et une banette qui sert soit pour quelqu'un, soit pour mettre nos affaires. En général, c'est là qu'on les met. Aujourd'hui, avec le ROM, il y en a un peu partout. Mais voilà. C'est spacieux. Et puis, on a un accès direct ici. Alors qu'il est différent. Maintenant, nous, on est mobile. En fait, ici, on a une porte. Et on a un autre système pour descendre à l'arrière. C'est une configuration un peu différente. Et derrière toi, tu retrouves la salle de bain. Et là, c'est une vraie salle de bain. Une vraie salle de bain avec une vraie douche. Là aussi, il y a plus de 2 mètres de hauteur Subaru. Oui. Donc, c'est un bateau sur lequel, toi, partant de Saint-Malo ou de la région de Saint-Malo, tu peux partir en Angleterre 15 jours ? Oui, on est autonome. Doutant qu'à bord, on a donc un groupe électrogène et puis un dessinalisateur. Donc, ce qui fait qu'on est à peu près autonome pour aller se promener. Ça ? Plusieurs semaines. En passant du 27.2 au 37, c'est quoi ? L'autonomie. Déjà, à l'apéro, on peut être 6 ou 4. Ça, on va voir tout de suite. Et puis l'autonomie, parce qu'on a une vraie autonomie. Plus de confort, plus de l'argent. Mais une vraie autonomie avec le groupe électrogène, c'est un plus. Si tu devais parler de la marque Targa, à quelqu'un qui ne la connaît pas, toi, c'est ton deuxième bateau, qu'est-ce que tu dirais ? C'est la fiabilité, la solité, c'est du tech partout. C'est la grosse différence. On a un bateau qui… Voilà, c'est pas du plastique. Tout est en tech. Et c'est un bateau, celui-ci, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit qu'il y a 10 ans. Et on a l'impression… Voilà, on a l'impression qu'il est… Bon, il a été entretenu par Snipyoting. Donc, par cette manteuse. Snipyoting, c'est un portateur. Voilà. Et comme ça a été leur bateau pendant quelques mois, voilà, donc ils ont entretenu. On a refait la scèlerie, c'est pas la scèlerie origine. La couleur, c'est eux aussi. Une couleur un peu originale. Et puis, c'est des bateaux qui ne vieillissent pas. Donc, tu te vois à bord de ce bateau, on porte pendant quelques années. Ben voilà, tout à fait. Bon, on va prendre l'apéro, là. On y va. On y va. Bon, mes chers amis, nous sommes appelés par un devoir supérieur. On a malheureusement un devoir vite quitté. Je vais vous quitter sur un gros plan de poste de barre. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Matoscopy. Il fait très soif sur Saint-Malo. A très bientôt sur Matoscopy. Sous-titrage ST' 501